Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce premier webinaire The Marketer Group. Je suis Romain Labas, consultant senior à TMTG et notre société est spécialisée dans la réalisation d'études marketing au niveau international pour l'industrie de la santé. Donc évidemment aujourd'hui le webinaire ne sera pas focalisé sur l'industrie de la santé mais d'une manière plus globale sur les études marketing. Au cours du webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue qui est prévue à cet effet et en fonction du temps qu'il nous reste à la fin de cette session, nous essaierons d'y répondre au moins à quelques-unes. Donc nous avons des clients, porteurs de projets de technologies innovantes qui parfois ne sont pas forcément convaincus de l'utilité d'une étude de marché et qui se demandent comment est-ce que les études marketing peuvent les aider à mieux vendre leurs produits ou leurs technologies. C'est pour cela que nous avons donc décidé de réaliser une série de webinaires consacrés à l'étude et à la recherche marketing. Cette série se décompose en quatre webinaires de 20 minutes dont le premier s'intitule « C'est quoi une étude marketing ? » et nous allons donc en discuter aujourd'hui. Et dans les sessions suivantes, nous aborderons les différentes méthodologies d'études marketing ainsi que la mise en pratique opérationnelle d'une étude à travers notamment un exemple de vraie étude marketing que je vous présenterai. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord nous intéresser à définir l'étude marketing et à la fin de ce webinaire, j'espère que vous aurez une compréhension plus claire de ce que l'on fait avec l'étude et la recherche marketing et aussi quand est-ce qu'on le fait. Nous aborderons également le « Voice of customers » qui est un aspect primordial en recherche marketing et qui permet notamment de réaliser des recommandations opérationnelles solides. Pour débuter, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que souvent, les porteurs de projets, lorsqu'ils ont une idée, la première chose qu'ils vont se dire c'est qu'ils vont pouvoir faire beaucoup de l'argent avec. Donc là, très souvent, il est comme ça. Ils se disent, eh bien, en réalisant un travail de R&D important, en investissant effectivement du temps et de l'argent dans ce développement, dans cette recherche et le développement, et également en investissant dans la propriété intellectuelle, eh bien, au final, on sera largement récompensé une fois le produit sur le marché puisque les gens, typiquement, vont se l'arracher et au final, il suffira de mettre une jolie cravate, d'avoir un site internet plutôt sympa, quelques flyers et ça devrait suffire pour devenir riche. Avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin d'une force commerciale. On a déjà eu des commentaires, des commentaires de ce type. Et c'est vrai que parfois, eh bien, cela fonctionne. Alors, pas forcément comme on l'avait prévu, mais l'argent coule à flot et le projet est un succès économique. L'un des meilleurs exemples de cette stratégie techno-couche pure reste évidemment Internet et notamment la création du navigateur Netscape. Au départ, personne ne misait un copec sur la société Netscape. Et au final, eh bien, les créateurs de cette société sont aujourd'hui multimillionnaires, même si le navigateur Netscape, aujourd'hui, a disparu et qu'il a notamment beaucoup souffert de ce que l'on a appelé la guerre des navigateurs. D'autres fois, par contre, eh bien, c'est l'inverse. C'est le désastre. Les produits restent sur les étals. On n'arrive pas à vendre. On n'a pas de commande. Il n'y a donc pas de cash qui rentre dans la banque. Et c'est l'abord. Dans ces cas-là, le besoin du client a rarement été pris en compte et étudié en profondeur avant de se lancer tête baissée dans la production industrielle. Par exemple, Germay avait inventé en 1974 des petits pots spécialement conçus pour les adultes, qu'on pourrait appeler des grands pots, en fait. Mais malgré cette initiative qui peut paraître intéressante, les adultes n'ont pas vraiment goûté, si vous permettez l'expression, l'idée de dîner en tête-à-tête avec un bocal de nourriture mixée. En plus, le nom du produit, Germay Singles, qui signifie « Germay pour les célibataires », n'est pas très gratifiant, puisque cela revient à dire que si vous êtes seul, eh bien, vous mangez comme un bébé. Donc, à l'époque, dans les années 75-80, effectivement, ça a fait un flop. Mais à postérieure, l'idée n'est peut-être pas complètement mauvaise, puisque aujourd'hui, les plats tout prêts pour une seule personne sont nombreux. On avait, dans ce cadre-là, un problème, clairement, de timing avec le marché. Et donc, pour limiter ces échecs de lancement de produits qui ne trouvent pas leur marché, ce qu'il est important, c'est de connaître son futur client. Le connaître et aussi comprendre les difficultés ou les problèmes qu'il rencontre. Et je dirais qu'il est important d'étudier ce client dans son aspect le plus large possible, de l'utilisateur final au décideur, en passant par toutes les personnes qui peuvent influencer dans le processus de décision. Par exemple, les yaourts à boire pour les enfants sont à destination des enfants. Ma fille, par exemple, adore boire des yaourts. Par contre, l'acheteur, c'est le papa ou la maman. Et donc, évidemment, pour toucher l'utilisateur final, il est important que l'industriel agroalimentaire qui vend ses yaourts connaisse aussi bien le comportement du payeur. Donc, une fois que ceci est fait et que l'on connaît bien notre client, on peut alors, grâce à notre technologie ou notre idée initiale, essayer de développer un produit ou un service qui va résoudre le problème identifié. Parfois, la technologie ne permet pas de répondre complètement aux besoins du client, ça peut être pour une raison technique quelconque, mais tout de même, on peut améliorer une difficulté qui est rencontrée par ce client. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'apporter une solution qui va répondre à un besoin que le client lui-même estime comme important. En effet, si vous apportez une solution à un besoin non satisfait, mais que ce besoin non satisfait aujourd'hui ne fait pas partie des priorités du client, vous n'aurez pas de demande pour votre produit. Alors qu'à l'inverse, apporter une solution qui réponde à un besoin considéré comme important, entraîne une demande et répondre à la demande, c'est trouver son marché et c'est faire de l'argent. Et dans ces cas-là, vous aurez au final une cravate et un joli site internet et beaucoup d'argent. Le marketing, ces aspects de compréhension client, de développement de produits à partir du besoin exprimé, c'est ça, c'est ça le marketing. Et on peut même le résumer en disant que le marketing, c'est de passer de l'expression d'un besoin à la réponse à une demande. En premièrement, orientant le développement de produits vers ce que le client veut, que ce soit répondre à un besoin non satisfait ou faire mieux que des solutions concurrentes qui existent déjà. Et deuxièmement, en définissant les aspects stratégiques et opérationnels de la commercialisation de ce produit ou de ce service. C'est-à-dire vendre le bon produit, que l'on a défini plus haut, à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Pour faire simple, le marketing s'occupe de ce qu'on appelle les quatre P, le Mixed Marketing. Place, Promotion, Product and Price. En français, on parle couramment d'études de marché, alors que souvent les objectifs qui sont conduits à travers ces études sont plutôt des objectifs marketing, et que l'on traduirait plutôt par Marketing Study ou Marketing Research. Le Market Research, qui est la traduction presque littérale d'études de marché, concerne en fait plus précisément l'étude de la structure d'un environnement marché, sa dynamique globale, sa chaîne de valeur, les acteurs qui interviennent sur ce marché, leurs spécificités. Le Market Research s'occupe vraiment de définir et cadrer l'environnement dans lequel un projet donné s'inscrit. Le Marketing Research va englober ce Market Research et va s'occuper en plus d'étudier comme un produit ou un projet peut atteindre sa clientèle. Cette distinction de Marketing Research et de Market Research n'est pas forcément essentielle lorsqu'on travaille avec des porteurs de projets, mais elle est importante à connaître pour ne pas réduire les études marketing à une activité qui consiste à définir des outils promotionnels. C'est évidemment bien plus que cela. Le Marketing Research, c'est réellement une science qui évole et qui, comme toute activité de recherche scientifique, se base sur l'expérimentation et utilise deux grands types de données. On a les données primaires, que l'on appelle en général « voice of customers » et qui pourraient être comparées aux expériences que l'on fait dans les sciences dures. Et à côté de cela, nous avons les données secondaires. On parle aussi de Market Intelligence, que l'on pourrait comparer à la bibliographie. Les données secondaires sont en effet tous les documents, bases de données, écrits, audio, vidéo, qui existent et qui sont inaccessibles, que ce soit gratuitement ou pas. Les données secondaires, elles sont accessibles. Au contraire des données primaires qui, elles, n'existent pas et qu'il faut aller collecter directement auprès de son objet d'étude, à savoir sa clientèle. Et je parle bien évidemment des clients au sens large, en incluant les décideurs, les payeurs, les influenceurs, les utilisateurs finaux, etc. Donc la collecte de ces données primaires est difficile. Il faut pouvoir les obtenir sans introduire de biais. Sinon, les données que l'on collecte ne sont pas fiables. Et comme dans toute expérience scientifique, si vous avez collecté des données qui ne sont pas fiables, les conclusions que vous allez tirer ne le seront pas non plus. Donc il faut savoir que l'application de la recherche marketing ne date pas d'hier, évidemment. Mais toutes les industries n'ont pas adopté le Voice of Customers comme méthode de travail en même temps. L'industrie du food a vraiment été pionnière dans l'adoption du Voice of Customers et fait partie des industries qui ont mis au point de nombreuses méthodologies aujourd'hui utilisées dans d'autres domaines. Et donc, ça c'est au contraire de l'imagerie médicale, de l'industrie de l'imagerie médicale, qui, dans les années 1990, utilisait exclusivement les données secondaires, à savoir, on était vraiment dans l'ère du Data Rewards, et les responsables marketing cachaient presque à l'époque l'argent dépensé en Voice of Customers. Ce n'est qu'en 1995 que Siemens et Kodak ont réalisé leur première étude conjointe et c'est ce qui a ouvert l'ère du Voice of Customers en imagerie médicale. Alors au départ, les budgets marketing pour le Voice of Customers étaient toujours ad hoc, mais beaucoup plus faciles à obtenir que dix ans auparavant. Aujourd'hui, le Voice of Customers fait vraiment partie des bonnes pratiques et on observe la création de budgets prévisionnels en voc et aussi la sélection de sociétés spécialisées dans le Voice of Customers, qui s'est nettement formalisé, que ce soit sur le modèle Request Popopo ou Plus Faire Vendor. Également, les acteurs majeurs du domaine, notamment Philips et G, ont maintenant des départements marketing qui sont réellement dédiés au Voice of Customers. Il n'en reste pas moins que la majorité des acteurs de l'imagerie médicale, et en particulier les PME, n'ont pas encore adopté le Voice of Customers aujourd'hui et il faudra attendre encore quelques années avant que l'imagerie, l'industrie de l'imagerie médicale en son ensemble, embrasse complètement cette méthodologie d'études. L'adoption du Voice of Customers et des études marketing en général se fait aussi progressivement d'un point de vue cycle de vie d'un produit. En général, une entreprise va s'intéresser à la recherche marketing lorsqu'elle rencontre un problème sur son marché. Un produit mature qui ne se vend plus comme prévu, des parts de marché qui s'éroudent, une image de marque qui se dégrade, l'arrivée d'un nouveau concurrent, pourquoi pas ? Et à ce moment-là, cet industriel va se poser la question et va réaliser une étude marketing qui va permettre de diagnostiquer d'où vient le problème et d'y apporter des solutions. Mais en fait, l'étude marketing peut être utilisée bien avant ça et même tout le long du cycle de vie du produit, à commencer par les étapes de création de ce produit ou de ce service ou de cette offre, avec l'identification notamment de nouveaux besoins ou de nouvelles applications possibles pour une technologie. Cette première étape va permettre effectivement de grossièrement évaluer le marché total adressable et de prendre une décision de type Go-No-Go et ce que nous investissons pour aller plus loin, pour développer plus loin cette idée. Viennent ensuite la hiérarchisation des opportunités de marché, la segmentation du marché, la validation du produit par test ou de concept et les études pré-lancement qui vont inclure les études de prix, la définition des outils promotionnels, les arguments commerciaux et évidemment, une fois le produit lancé sur le marché, l'étude marketing permet de suivre les ventes et de parer aux problèmes qui peuvent arriver. Bref, l'étude marketing peut apporter du market pool à toutes les étapes de développement d'un projet. Et bien sûr, lorsque l'on travaille avec des porteurs de projets innovants, les études marketing peuvent être utilisées pour aborder plusieurs aspects au parallèle. On n'est pas obligé de faire une étude marketing pour chaque aspect que je viens de vous décrire et de manière séquentielle. On peut tout à fait identifier des nouveaux besoins et hiérarchiser les clients en même temps. On peut aussi tester un concept en abordant la notion de prix, en définissant les processus de décision qui sont mis en place, quels sont les arguments commerciaux qui vont faire mouche pour l'adoption de votre produit. Mais dans tous les cas, le point de départ, c'était évidemment d'aller discuter avec les clients au sens large pour bien comprendre leurs besoins et leur avis sur le projet. Que ce soit les attributs incontournables, les must-have, et les options intéressantes, les nice-to-have. Et évidemment, d'autres aspects comme leur façon d'acheter, ce qui peut les influencer, notamment dans le processus de décision, est-ce qu'il existe des leviers émotionnels, rationnels ou irrationnels qui vont influencer sur la décision d'achat. Le but étant évidemment, au final, de segmenter la clientèle pour cibler le segment qui sera le plus économiquement rentable, que ce soit d'un point de vue du volume, de l'intention d'achat, du prix qu'un segment est prêt à payer pour le produit ou pour l'offre, de la facilité de pénétration de ce segment. Tous ces aspects vont permettre de hiérarchiser et de segmenter la clientèle pour, enfin, positionner son projet pour répondre de la meilleure manière à la demande. Et en ajustant l'offre au besoin, ce qui permet alors de construire un plan d'affaires qui intègre des éléments de marketing opérationnel solide. L'idéal étant évidemment ensuite de mettre en place un processus itératif et de rediscuter avec les clients puisque évidemment, le marché évolue toujours et les besoins identifiés aujourd'hui peuvent se modifier demain. Une étude marketing est en fait une photographie à un instant T d'un marché. Et à T plus 1, si on veut être sûr que les recommandations que l'on a faites à l'instant T sont toujours valables, et bien il faut poursuivre l'étude du marché. En conclusion, le marketing, c'est identifier les besoins du client pour développer et commercialiser le bon produit ou le bon service qui répondra à la demande exprimée. Les études marketing peuvent être et j'aurais tendance à dire doivent être réalisées tout au long du cycle de vie d'un produit, d'effacer les plus précoces de création jusqu'au suivi des ventes une fois le produit ou l'offre sur le marché. L'utilisation du voice of customers permet notamment de s'assurer tout au long du développement du projet que l'on apporte effectivement la bonne solution à la clientèle s'il. Merci à tous de votre participation à ce premier webinaire. Nous arrivons au terme de celui-ci, mais je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées et je vais essayer de répondre au moins à une. Pendant que je regarde les questions qui ont été posées, je veux vous assurer que chaque question recevra de manière individuelle une réponse dans les prochains jours. Et là, une question intéressante qui revient déjà deux fois, c'est est-ce qu'il existe une différence entre le transfert de technologie et la création d'entreprise par rapport à l'utilisation des études de marketing ? Et en fait, c'est vrai que la création d'entreprise et le transfert de technologie n'ont pas la même clientèle finale. On a pour une technologie donnée, pour une application donnée, les utilisateurs finaux qui seront la cible dans le cadre d'une création d'entreprise, alors que dans le cadre d'un transfert de technologie, la cible à qui l'on veut vendre la technologie, c'est un industriel qui lui-même développera le produit et le mettra sur le marché pour l'utilisateur final. Et bien dans les deux cas, que ce soit pour comprendre son utilisateur final ou pour comprendre le potentiel acheteur, l'étude marketing permet d'apporter des réponses, notamment pour savoir quels sont les prérequis qu'attend l'industrie avant d'acheter une technologie. Voilà, j'en ai terminé. Rapidement, vous avez la possibilité de recevoir une copie audio-vidéo de cette session et elle sera également disponible sur la plateforme YouTube dans les prochains jours. Merci encore à tous pour votre participation. Nous avons donc aujourd'hui répondu à la question c'est quoi une étude marketing et j'espère vous avoir apporté les éléments que vous attendiez. Le prochain webinaire concernera, lui, les différentes méthodologies d'études marketing que l'on peut mettre en place pour collecter des données primaires de type Voice of Customers. Merci à tous. C'est maintenant la fin de ce webinaire.